Oh ! Ma première grande période, je peux le refaire à peu près comme ça. C'était des araignées comme ça. Je faisais toujours une grande, après j'en faisais des petites. Ça c'est mon premier dessin, c'est ma première période. J'ai quoi, j'ai 2-3 ans je pense. J'ai essayé vraiment de refaire comme à l'époque. Vraiment, celui que j'ai dessiné le plus longtemps, c'était... C'était les Tortues Ninja. Raphaël, évidemment. En plus, moi, ce que j'aime dans les Tortues Ninja, c'était avant tout le film de 90, avec les marionnettes de Jim Henson et tout ça, c'était vraiment super. Et vraiment, j'ai adoré Raphaël parce que c'était le rebelle, parce que c'était celui qui n'acceptait pas sa condition de tortue. Même après, quand j'ai lu la BD, j'ai été vachement déçu. Alors déjà, c'est simple. Je suis rasé jusqu'à mes 14 ans, avec juste un épi. Ensuite, je laisse pousser. Donc ça fait vraiment la coupe avec le truc derrière, comme ça. Et alors vu que j'étais un peu gros, avec des boutons. Après, c'est mon coloc qui me coupe les cheveux, donc je me retrouve avec des coupes de cheveux du genre... et une frange avec un épi, avec des longues pattes. Enfin vraiment, genre, c'était assez horrible, surtout avec des trucs comme ça. Après, je pense qu'à moi, j'ai des coupes un peu florentins, où j'arrange les cheveux bouclés, des vaguelettes comme ça. Où je commence à comprendre que j'ai pas beaucoup d'atouts dans ma vie, mais peut-être que mes cheveux s'apprent en être un. Après, je laisse pousser les cheveux. Donc là, c'est vraiment le coquer, quoi. C'est tout plat au-dessus, et ça boucle sur les oreilles. Ça, c'était les derniers, puis aujourd'hui, j'ai un peu raccourci. Mais vu que c'est ma copine qui me coupe les cheveux, la même coupe au coquer, mais juste au-dessus des épaules. Alors, c'est pas vraiment une insulte, mais j'aime bien le dessiner. C'est... c'est mongolien, en fait. C'est pas une insulte, mais j'aime bien que c'est un gros mongolien. On a toujours des gros pulls, les mongoliens. Mais j'aime bien quand on dit mongolien. Je pense que superpouvoir, ça serait... C'est pas vraiment un superpouvoir. J'aimerais bien être vampire. T'en peux plus, il te faut du sang tout le temps. Tu bouffes les gens, et les gens, quand tu les touches, ils deviennent complètement tarés. Il y a une espèce de culte comme ça dans le... Les vampires, je les trouve assez chouettes. Tu sais pas s'ils sont hétéros, tu sais pas s'ils sont... Et vraiment, il y a un truc qui me fascinait, c'était le fait que quand on les morde, les meufs ou les mecs sont complètement en transe, c'est leur plus gros orgasme. Je trouve ça génial. Alors moi, j'ai un culte, vraiment, j'adore les petits poneys. Les longs cheveux. Les longs cheveux un peu bourgeois. Des lèvres, évidemment. Évidemment. Des gros seins. Des petits bras comme ça, avec un bon cul, avec des bonnes pognes. Des petits bras comme ça. Un truc un peu bourgeois, genre collier de perles. Des petites jambes. Pas forcément potelées, mais plus c'est fin, plus les seins paraissent gros. Donc moi, je privilégierais toujours la grosseur des seins. Avec, évidemment, les bonnes rondelles de salami. Pour unibar. Ça, c'est le top. Avec un beau port de tête, hein. Bien droit. Après, il faut imaginer, évidemment, qu'elle soit marrante et tout le bordel, mais... C'est un de mes personnages préférés. Et donc, c'est ce cher Vega de Street Fighter. Avec ses grandes griffes. Et parce qu'en fait, j'adore ce personnage. Et Vega a toujours été très particulier pour moi parce que je savais pas si c'était un garçon ou une fille avec son masque. On sait pas trop qu'il est. Il se bat pour la beauté. D'ailleurs, quand on a fait Last Man, j'ai un peu repris ce personnage pour en faire avec Christo Canyon, un autre personnage masqué. En ce moment, on est sur le tome 10 et on va retrouver... Le tome 10 est consacré à cette chère... à cette chère Marianne. Et qu'on va suivre pendant tout le tome 10. et c'est rigolo. Ça fait plaisir de retrouver un petit personnage comme ça. J'espère qu'en 3 000, on sera plus là. Les animaux... Enfin, les animaux ou une autre espèce deviendra... on pourra prendre un peu le relais. Ce serait assez cool. Être amoureux, tout ça, c'est des concepts un peu bourgeois du XVIIIe siècle. On va retrouver un peu un truc... juste niquer, se reproduire. En fait, à ce début, je pensais vraiment que ça allait être une énorme merde. Et en fait, ce qui marche vraiment dans le film, et j'étais hyper content, c'est cette petite Anastasia, chevetsova. Je n'arrive jamais à prononcer ce format bien son nom. Qui est super. Qui était vraiment... L'actrice était vraiment... Elle était au top. Et que j'ai vu le film, j'ai fait, ok, elle est super. Le film, pour moi, est validé. Et Tini Schneider, quand elle l'engueule, c'est quelqu'un qui est vraiment animé, qui a un peu le feu. Je me suis dit, oh là là, si c'est un mauvais film, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Et je pense que si le film a été mauvais, je l'aurais dit aussi. Alors déjà, Angoulême, tout le monde est avec les écharpes, les manteaux, il fait moins de... Quand tu es auteur, enfin moi, c'est là où je vois les potes, quoi. Et donc, tu rigoles, tu fais des dédicaces ensemble. Je me souviens, à chaque fois, c'est... C'est de savoir combien de... De rapports sexuels a eu Florent Rupert. C'est mon fil rouge, pour moi, c'est ça, Angoulême. On attend, soit pour une... Une dédicace, une interview, un truc comme ça. Et puis, il y a toujours Florent Rupert qui est là. Et qui revient d'un énième rapport sexuel qu'il a eu avec des étudiantes, avec n'importe qui, avec des gens dans la rue. Voilà, ça s'est résumé, Angoulême. C'est le fait que, dans la vie de tous les jours, t'es un auteur de BD et il se passe rien. Et quatre jours dans ta vie, c'est... le Festival de Cannes, quoi. Hop !